Québec solidaire tenait également son caucus de la rentrée, cette fois à Laval. Andy, on vient de parler d'immigration avec Alain. Le dossier de l'immigration a aussi retenu l'attention chez les solidaires. Absolument. Et si vous le voulez bien, tout de suite, on va se transporter à Laval, où avait lieu ce caucus précessionnel de Québec solidaire. Effectivement, l'immigration, ça a retenu l'attention et plus particulièrement le nombre d'immigrants temporaires Québec solidaire qui estime qu'il y en a beaucoup trop. Il faut savoir qu'actuellement, Julie, il y en a à peu près un demi-million qui séjournent ici au Québec. Selon la formation politique, inévitablement, donc, ça met une pression sur les logements et plus largement sur les services publics. Or, Gabriel Nadeau-Dubois est assez clair aujourd'hui. Il ne faut pas seulement montrer du doigt l'immigration, l'immigration temporaire. Il y a aussi l'inaction politique qu'il y a eu ces dernières années, entre autres, de la coalition Avenir Québec. Alors maintenant, si un demi-million, c'est trop, quel est le bon chiffre pour que ça soit, disons, raisonnable? Le chef parlementaire n'a pas voulu s'avancer aujourd'hui. Il préfère s'en remettre. Il dit que la solution serait de s'en remettre à un comité d'experts pour avoir une base factuelle et, disons, vision indépendante dans ce dossier-là. On va entendre Gabriel Nadeau-Dubois suivi de Guillaume Clich-Rivard. Lors de la dernière session parlementaire, j'avais eu la question « Est-ce que 500 000 personnes immigrantes temporaires, c'est trop? » Et j'avais répondu à cette question-là. J'avais dit « Oui, c'est trop » parce que, bon, d'abord, c'est un mauvais modèle pour les personnes immigrantes, c'est un mauvais modèle pour le Québec, et parce que, sur une population de quelques millions de personnes, je veux dire, c'est pas raisonnable. C'est ce que Guillaume dit, c'est ce que Québec solidaire dit depuis plusieurs mois. C'est sur le logement, c'est sur le service public, c'est sur la pression complète pour l'ensemble des services puis de la société. En RPE, en soins de santé, dans les CPE, qu'est-ce qu'on va faire? Puis c'est la discussion qu'on va avoir. Québec solidaire, qui a aussi parlé beaucoup de logement, propose une grande corvée habitation pour que les logements sortent plus vite de terre. On veut s'inspirer un petit peu de ce qui a été fait dans les années 80, c'était le gouvernement de René Lévesque à l'époque, alors on propose différentes mesures à mettre en place, couper dans la paperasse, des taux préférentiels aussi, et on veut également essayer de réunir les familles sous un même toit, encourager, disons, entre autres, les maisons intergénérationnelles. Merci, Andy.